On a tous envie d'avoir Internet en très haut débit, quel que soit l'endroit où on habite. C'est un confort, mais aussi parfois une nécessité. Pour assurer le développement numérique de la France, le gouvernement a lancé un programme qui vise une couverture en très haut débit de 50% de la population en 2017 et de 100% en 2022. Orange et d'autres opérateurs déploient des réseaux avec des investissements privés sur une partie du territoire. Mais certaines zones n'ont pas encore accès aux très hauts débits. C'est ce qu'on appelle la fracture numérique. Depuis 2010, les communes, les départements ou les régions n'ont couvert en très haut débit ont pris l'initiative d'apporter une solution pour y accéder. Les collectivités locales prennent la main là où les opérateurs privés ne déploient pas, soit sur 60% du territoire et pour 40% de la population. Cette solution, ce sont les réseaux d'initiatives publiques. Comment ça marche ? Pour commencer, la collectivité locale met les opérateurs en concurrence pour des missions qui peuvent aller de la construction jusqu'à l'exploitation de son réseau. Quand c'est Orange qui gagne, on peut parfois concevoir, puis construire le réseau et dans tous les cas l'entretenir et le commercialiser en fournissant le meilleur service pour tous. Le fournisseur d'accès Internet utilise ensuite ces réseaux pour offrir le très haut débit à tous les administrés, les entreprises et les établissements publics. L'avantage pour les collectivités, c'est qu'elles rendent leur territoire attractif. L'avantage pour Orange, c'est de confirmer son engagement en tant qu'opérateur réseau et d'être présent auprès de ces collectivités. Aujourd'hui, 2 millions de lignes sont attribuées à Orange à travers ces réseaux d'initiatives publiques. Et l'avantage pour les Français, c'est qu'ils prennent de la vitesse. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...